Gael Giraud, bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Gael Giraud, je suis actuellement l'économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est une banque publique à but non lucratif, qui finance des projets de développement dans les pays des Suds. Je suis également directeur de recherche au CNRS en économie, directeur de la chaire Énergie et Prospérité, prof à l'École des Ponts, et jésuite, prêtre catholique romain. Prêtre catholique romain. Lors d'une de vos conférences, vous parlez des images de l'Apocalypse, tirées des évangiles, je pense. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça ? L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament. C'est un livre qui essaye de décrire de manière métaphorique, on pourrait dire même parabolique, quelque chose du sens de notre histoire ultime. Et elle a été longtemps interprétée comme des métaphores, qui décrivent quelque chose de l'ordre de la fin des temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment très particulier, où la menace écologique est telle que certaines de ces images devraient être interprétées de manière littérale, aujourd'hui. Il y a quoi dans ces images ? Il y a l'effondrement d'une société marchande, la ville de Babylone, qui est une espèce d'incarnation de la marchandisation du monde, la privatisation du monde, qui s'effondre. Les marchands qui disparaissent de la planète, qui sont identifiés comme étant l'une des causes du mal. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait d'actualité. Donc, il y a des petits démons, des choses comme ça, des flammes. C'est confortable à vivre. C'est un bestiaire extrêmement élaboré, que beaucoup de savants ont étudié, ont étudié et continuent d'étudier. Vous avez un animal très important, qui est un dragon, qui essaye de manger la vie au moment où elle naît. Donc, vous avez une image très forte d'une femme qui va accoucher, alors qui est interprétée dans la tradition chrétienne comme étant Marie, qui va donner naissance au Christ, au Messie, mais il y a un dragon qui est prêt à dévorer le Messie au moment où il va naître. Et c'est une manière de dire tout l'enjeu de notre existence, qui est, est-ce que nous cédons à la pulsion du dragon et nous tuons la vie à l'endroit même où elle naît, ou est-ce que nous laissons la vulnérabilité de cet enfant advenir au monde grâce à cette femme ? Revenons à nos moutons. On va essayer de faire l'héberger aujourd'hui, non ? Le système financier, il va bien ? Non, alors il va très très mal. Il va d'autant plus mal qu'un certain nombre de banques ont réussi à convaincre l'opinion publique qu'il allait bien, de sorte que la vigilance, me semble-t-il, d'une partie de la société civile sur les banques s'est beaucoup relâchée. Le symptôme qui ne trompe pas, il y en a deux. Le premier, c'est l'accumulation de dettes privées. Alors, ça devient un vrai problème en France aujourd'hui. La dette privée en France, c'est 133% du PIB français aujourd'hui. C'est beaucoup plus que la dette publique. La dette publique, c'est un tout petit 100%. Dans dettes privées, vous avez à la fois la dette des ménages et la dette des entreprises non financières. Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Parce que ça signifie que vous avez des tas d'acteurs privés qui se sont endettés pour essayer de... Alors, pour les uns, de survivre. Là, c'est le surendettement de la précarité. Pour les autres, d'investir quand ils y arrivent. Et ils sont piégés parce qu'ils doivent absolument rembourser et rembourser un peu plus que ce qu'ils ont emprunté via la mécanique du taux d'intérêt. Usure. Du taux d'usure. Mais pour l'instant, je n'ai pas de jugement moral sur la question du taux d'usure, du taux d'intérêt. En tout cas, il y a une mécanique financière très élémentaire qui est que cette dette privée, quand elle est trop importante, elle bloque l'investissement des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus continuer à investir parce que l'essentiel du cash qu'elles retirent de leurs activités, il faut qu'elles utilisent pour rembourser leurs dettes. Et d'une. Et de deux, si elles n'ont pas assez d'activités florissantes, elles font faillite. Et en faisant faillite ou en repoussant, en négociant des remises de dettes ou bien un délai supplémentaire pour rembourser leurs dettes, elles mettent en difficulté le secteur bancaire lui-même. Alors, dans un pays comme la France, ça ne veut pas dire que la France elle-même va être l'épicentre d'une nouvelle crise financière majeure. Peut-être. Mais enfin, ce n'est pas immédiat. En revanche, au niveau mondial, on a une telle accumulation de dettes privées que je vois mal comment, aujourd'hui, on pourrait ne pas avoir une nouvelle grande crise. Pourquoi ? Parce que cette dette privée, pour être remboursée, exige donc des revenus nouveaux qui permettent aux débiteurs de rembourser leurs créanciers. S'il n'y a pas assez de revenus nouveaux, ils vont devoir vendre leurs actifs, souvent les actifs financiers qu'ils ont achetés à crédit, pour rembourser leurs dettes. Et si une masse significative d'investisseurs devient vendeur, vendeuse, sur les marchés, ça fait s'effondrer les prix. Si les prix des actifs financiers s'effondrent, alors, beaucoup de ceux qui sont endettés et qui, jusqu'à présent, allaient bien, vont eux-mêmes être en grande difficulté, et ça va donner le krach. Vous parlez d'un potentiel tsunami financier, nous arrivons dessus, sur les sociétés occidentales hyper financiarisées. Oui. On va parler crûment. L'enfer qui nous attend, ça va ressembler à quoi ? S'il y a des marchés qui s'effondrent, les fonds de pension, ceux censés payer la retraite des fonctionnaires, ceux censés assurer... Les allocations chômage. Les allocations chômage, et on a passé des meilleurs, ça va se matérialiser comment, socialement parlant ? Ça dépend complètement de la réaction que vont avoir les autorités publiques. Ça dépend aussi, quand même, en grande partie, de l'épicentre du cyclone. Si vous voulez, si c'est, par exemple, la dette des étudiants américains qui est de plus de 1 000 milliards de dollars aujourd'hui, qui explose, ça ne sera pas la même chose que si c'est une grande banque publique chinoise. Ce ne sera pas la même chose non plus que si c'est une grande banque européenne. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, surtout, ça dépend de la réaction des autorités publiques. Vous avez, en gros, quand une grande banque fait faillite, vous avez quand même deux grandes possibilités, deux grandes options. Soit vous décidez de nationaliser la banque et de la sauver aux frais du contribuable, soit vous décidez de faire assumer par le secteur privé, et en particulier les actionnaires, l'essentiel de la casse. Là, il y a deux grandes options. En 2008, on a, à part pour les Man Brothers, que les autorités américaines ont délibérément laissé faire faillite, on a constamment sauvé les banques aux frais du contribuable. Et depuis lors, on ne cesse de le faire. Dernier exemple en tête, Montelli-Paschi en Italie, qui était la plus ancienne banque du monde, qui a monté au XIVe siècle, la troisième banque d'Italie, qui a fait faillite en 2016, après, en gros, six ans d'agonie, portée à bout de bras par la BCE et par Mario Draghi. C'est l'État italien qui a tout repris à son compte, aux frais du contribuable italien, qui n'a probablement pas bien compris ce qui s'est passé. Alors, si on a un nouveau tsunami, ça dépend des autorités. Si elles décident, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, de sauver les banques aux frais du contribuable, ça va être de nouveau un approfondissement de la crise sociale pour la plupart des classes moyennes et des classes populaires, voire des catégories aisées qui ne sont pas dans le 0,1% choyées aujourd'hui par le gouvernement français. Donc, ça veut dire qu'on va vers une crise sociale, économique encore plus profonde que celle que nous connaissons aujourd'hui. Les gilets jaunes, c'est les prémices ? Les gilets jaunes, si cette option-là se matérialise, les gilets jaunes, ça n'est que le début de l'introduction de la préface de problèmes encore beaucoup plus graves. Admettons que la privatisation des gains s'arrête et que la mutualisation des pertes continue. c'est une augmentation des impôts ? C'est une augmentation du coût de la vie ? C'est quoi ? Les gens ne seront plus payés ? Ça dépend. Oui, disons, la trajectoire classique, c'est qu'on profite de l'explosion de la dette publique. C'est-à-dire, globalement, si on choisit de faire payer le contribuable, donc c'est l'État qui va prendre à sa charge la dette de la banque, si c'est une banque qui fait faillite. Donc la dette publique va exploser. La dette publique explosant, ce sera un alibi de plus pour continuer de détruire, de démanteler l'État-providence qu'on a construit après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, ça veut dire de nouveau des coupes sombres ou des coupes claires, si vous voulez, suivant l'image que vous voulez utiliser, dans les dépenses publiques. Donc c'est ce qu'on voit déjà maintenant. Ça veut dire fermeture des services publics, fermeture des hôpitaux, des écoles, fermeture des gares, etc. Privatisation à tout bras, ce qu'a connu la Grèce. Donc d'une certaine manière, ça veut dire le schéma grec s'étend à une partie de l'Europe. C'est ça que ça signifie. Et le schéma grec, ça veut dire une privatisation de la société grecque, puisque comme vous le savez, un bout du port du Pyrée a été vendu à un armateur chinois, une île grecque a été vendue à un Allemand. Tous les aéroports grecs ont été privatisés et vendus. Alors d'une certaine manière, on le fait déjà en France. On est en train de privatiser l'aéroport de Paris. Et la reprise en main d'une partie de la dette de la SNCF préfigure une possibilité de privatisation de la SNCF. Ce n'est pas impossible qu'on ait également en France, dans nos cartons, l'idée d'un démantèlement de la Caisse des dépôts et consignations et d'un transfert de la gestion du livret A aux banques privées, qui lorgne sur ce pactole depuis des années. Donc ça aussi, ça peut faire partie des options que le gouvernement pourrait vouloir mettre en œuvre. Donc d'une certaine manière, c'est ça qui est assez extraordinaire en France. On n'a même pas besoin d'une nouvelle grande crise financière pour qu'on mette déjà en place le programme, disons, la saignée qui a été infligée à la Grèce. Le cas italien est très intéressant parce qu'il est intermédiaire. il est dans une situation beaucoup plus précaire que celle de la France et il n'est pas encore dans la situation grecque. Ce qui est clair également, c'est que la souffrance sociale que tout ceci provoque va très vraisemblablement bénéficier essentiellement aux formations politiques d'extrême droite. D'extrême gauche. Ou d'extrême gauche, mais pour l'instant, l'extrême gauche européenne est mal en point. Mais vous avez raison. C'est-à-dire, formellement, il n'y a aucune raison que ce soit d'abord la droite qui en profite, à ceci près que l'extrême gauche aujourd'hui a du mal à se structurer. Donc c'est plutôt, en tout cas, c'est ce qu'on voit en Italie, l'extrême droite qui en profite puisque Cinque Stelle, en Italie, est un parti construit de briques et le broc à partir du blog de BP Grillo qui est une espèce de coluche italien. Un blog qui est monté en puissance dans les médias italiens grâce à une société de com' qui a été financée par une riche famille italienne qui avait décidé de faire de BP Grillo un leader politique, ce qu'évidemment, il ne pouvait pas être, est-ce qu'il ne sera pas ? Puis une fois que Cinque Stelle est arrivé en tête des sondages, ce parti, d'une certaine manière, est arrivé au pouvoir, Volens Nolens et Di Maio, qui est le ministre de Cinque Stelle, phare du gouvernement italien actuel, est un gars qui vendait des tickets d'entrée dans les stades de foot avant de faire de la politique et qui, qui est donc aujourd'hui, a une telle inexpérience qu'il est pied et poing lié devant Salvini, qui est un vieux routier de la vie politique italienne et qui permet de facto, à l'extrême droite, aujourd'hui, de gouverner en Italie. Donc, le risque, si on n'a pas la construction d'une offre politique, à mon avis, sociale, écologique, solide, en Europe, c'est que le scénario italien se reproduise un peu partout, y compris en France. — Qu'est-ce que vous pensez de la régulation des marchés financiers ? Qu'est-ce que vous pensez du shadow banking ? Qu'est-ce que vous pensez des dark pools ? Qu'est-ce que vous pensez des chambres de compensation ? Qu'est-ce que vous pensez du Glass-Steagall Act ? Ensuite, on abordera les politiques des banques centrales. — D'accord. Ce sont d'énormes sujets. Il faudrait... Je peux vous les reprendre l'un après l'autre. Commençons par la fin. Le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire l'idée qu'il faille séparer les banques de dépôt et de crédit, des banques d'investissement, enfin des banques, disons, de marché. Donc pour les auditeurs qui ne sont pas complètement rompus à ce type de questions, le métier traditionnel de la banque, c'est de récolter les dépôts et de faire du crédit auprès des particuliers ou des entreprises ou quelquefois auprès des États, mais c'est plus rare traditionnellement. Et puis, avec la libéralisation des marchés financiers dans les années 70-80, à la faveur, en fait, de la fin des accords de Bretton Woods qui ont créé une source d'incertitude majeure avec les taux de change flexibles, le monde financier se dit on va proposer à l'industrie des actifs dérivés qui sont des contrats de protection, d'assurance contre le risque de change qui était un risque nouveau puisque jusqu'alors, le monde vivait dans des régimes de taux de change fixe. Et puis, comme ça a bien marché, l'industrie financière s'est dit il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin et s'est mise à proposer des actifs dérivés sur un peu tout et n'importe quoi. Donc les taux fixes d'abord, les obligations, puis pourquoi pas les actions, puis des dérivés sur les dérivés, puis des dérivés de crédit, etc. On a même fait des dérivés sur la météo. Donc moi, j'ai travaillé il y a quelques années sur ce qu'on appelle le pricing, c'est-à-dire la tarification d'actifs financiers dérivés sur la météo qui vous rapportent de l'argent si jamais le manteau neigeux à Courchevel première semaine de février 2024 était inférieur à 5 cm et obligeait par exemple la station à fermer. Donc la station a besoin de se couvrir contre ce risque et comme les assurances classiques ne couvrent pas, elle achète un produit financier qui la couvre ou qui est censé la couvrir. Voilà. Donc, alors, les banques du coup ont découvert que ce type d'activité sur les marchés était en moyenne beaucoup plus rentable que l'activité traditionnelle de crédit qui, elle, dépend fortement de l'économie réelle. Or, comme vous avez une économie réelle qui est en fait en berne depuis plusieurs décennies et qui a une croissance très très molle depuis plusieurs décennies, en gros depuis la fin des années 80, c'est beaucoup plus rentable d'aller spiler comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire d'aller spéculer en fait sur les marchés financiers plutôt que de se préoccuper de savoir si tel PME dans la Drôme est rentable ou non. Du coup, il y a un certain nombre de banques qui ont fusionné ce genre d'activité et en France, nous avons quatre grandes banques systémiques qui sont dites universelles au sens où elles cumulent ces deux activités, activité traditionnelle de dépôt et de crédit, activité de marché. BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Banque Populaire Case Épargne et Crédit Aéricole. Ces quatre banques-là, nous sommes le seul au monde à avoir quatre banques systémiques dites universelles. Elles font courir à l'économie française un risque majeur parce que le département spéculation sur les marchés financiers est complètement tributaire des risques colossaux que tout le monde court sur les marchés financiers et se repaient à chaque fois qu'ils font des pertes immenses, se repaient sur le département crédit dépôt. Alors, ça a été caricatural au Crédit Aéricole où vous avez eu en interne une guerre de gouvernance très très profonde puisque le réseau extrêmement puissant du Crédit Aéricole a protesté contre la banque de marché, le département de marché en disant il n'y a pas de raison que ce soit nous qui essuyons vos pertes. Il n'empêche que le Crédit Aéricole a réussi à faire en 2012-2013 plus de 6 milliards de pertes nettes tout compris, ce qui veut dire que les pertes du département de spéculation financière étaient telles qu'il restait encore 6 milliards après avoir été entièrement épongé ou partiellement épongé en fait par le département dépôt et crédit. Alors, pourquoi est-ce que c'est très dangereux ? Parce que ce genre de crise et de pertes colossales est inévitable et à cause de toute une série de questions dans le détail desquelles je peux rentrer et du coup, ça met en danger les comptes de dépôt des déposants français. Or... Il y a hauteur de 72 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros par compte. Oui, 100 000 euros par compte d'après la loi. Or, si une grande banque du type BNP Paribas faisait faillite, alors il faut voir que le bilan de BNP c'est quasiment la taille du PIB français. C'est de l'ordre de un peu moins de 2 000 milliards d'euros. Donc si une grande banque faisait faillite comme BNP Paribas, la France, l'État français serait incapable d'honorer la loi de garantie publique des 100 000 euros par compte. Et donc, les grandes banques du type BNP et d'autres ont un pouvoir de chantage colossal sur l'État en disant écoutez, si vous prenez telle décision, nous sommes très mal. Or, nos bilans sont très fragiles contrairement à ce qu'ils racontent dans le public. Donc, nous allons mourir. Mais si nous mourrons, vous mourrez avec nous parce que vous n'êtes pas capable d'honorer vos propres engagements. J'ouvre une parenthèse. Oui. le fonds de garantie des dépôts bancaires est provisionné à hauteur de... Alors, il y a... En fait, il y a un fonds européen... Avec et sans l'effet de levier. Non, non, non. Oui, il y a un fonds européen qui est lié à ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne qui est abondé par les banques elles-mêmes qui est destinée à sauver les banques en cas de grosse faillite dans lequel on devrait culminer en 2023 à 55 milliards. 55 milliards, c'est dérisoire par rapport à la taille du bilan d'une banque comme BNP qui est en gros un peu moins de 2 000 milliards. Donc, on n'y est pas du tout. 55, c'est un verre d'eau tiède pour éteindre les cendres après l'incendie. Alors, ceci fait que... Alors, un exemple qui vous montre que c'est un problème extrêmement actuel au moment de l'effondrement du système bancaire au Chypriot. Il y a eu un commissaire européen qui a eu la très mauvaise idée de dire peut-être que en fait, plutôt que de perdre de l'argent public à essayer d'honorer les comptes de dépôt chez Chypriot, on pourrait ne pas appliquer la loi et ne pas garantir les dépôts. Et puis, 24 heures après, il s'est repris en disant « Non, non, en fait, je me suis trompé, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. » Parce qu'il a été averti par les banques elles-mêmes que si la Commission européenne commence à dire ça aujourd'hui, les citoyens européens vont comprendre que leurs comptes de dépôt ne sont pas garantis et vont retirer leur argent. Il va y avoir probablement un bank run et un bank run, ça veut dire la faillite immédiate de toute une série de banques parce que si vous retirez l'argent liquide qui est en dépôt dans les banques, elles n'ont plus disons en gros une partie de la liquidité dont elles ont besoin pour faire leurs activités. En France, le fonds de garantie des dépôts, c'est combien ? Je n'ai pas le montant pour la France donc je ne sais pas, il faudrait regarder. Mais c'est sûr qu'il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut. Donc du coup, ça donne un pouvoir de chantage des grandes banques universelles sur la puissance publique qui est colossal. C'est disons le chantage du noyer et du maître nageur. Le noyer disant au maître nageur ne m'empêchez pas de faire ce que je veux quand je nage parce que si je me noie vous allez mourir avec moi en venant me sauver. Parce que vous savez que si vous voyez quelqu'un se noyer dans une rivière ou dans la mer c'est le seul cas de non-assistance à personne en danger qui ne puisse pas vous être imputé puisque celui qui va chercher le noyer peut mourir avec le noyer. Donc cette métaphore vaut également pour l'État et le secteur bancaire aujourd'hui. Voilà. Et donc ça à travers ça il y a une capture du régulateur qui fait que les banques aujourd'hui dictent à une partie de la puissance publique en Europe aux États-Unis au Japon leur désidérata via cette menace. Donc pour en sortir je ne vois pas tellement d'autres solutions que de mettre en oeuvre une version ou une autre du Glass-Tiegel Act qui avait été décidé par Roosevelt en 1933 c'est-à-dire de couper les départements dépôts et de crédit des banques traditionnels du département spéculation financière. Il se trouve que la loi Moscovici 2013 prétend le faire. Elle a été très très défendue par une députée socialiste d'alors Karine Berger et c'est une loi on pourrait dire d'une certaine manière scélérate puisqu'elle prétend couper et elle ne coupe pas. Elle ne sépare pas les banques. Donc Frédéric Oudea qui était à ce moment-là le PDG de Société Générale l'a reconnu devant l'Assemblée Nationale il a dit en fait cette loi va nous obliger à filialiser ce qui n'est pas coupé 1,5% de nos activités de marché. Donc il a révélé à ce moment-là ce que savait le secteur bancaire à savoir que cette loi prétendait couper sans couper. C'est une loi Canada Dry c'est du whisky mais ce n'est pas du whisky. L'Allemagne a fait la même chose et tout ça c'était une manière d'anticiper les velléités de la classe politique qui dans le sillage du discours au bourget du candidat François Hollande mon ennemi c'est la finance aurait pu avoir l'intention de couper vraiment. Alors finalement il y a quand même un homme politique français qui a voulu sinon couper au moins mettre une cloison étanche c'est Michel Barnier la commissaire européenne à l'époque qui a proposé une directive européenne permettant d'instaurer une cloison étanche entre les activités de spéculation disons des activités de marché et des activités traditionnelles de déploie de crédit mais il a été malheureusement retoqué par le Parlement européen très vraisemblablement sous influence qui n'a pas compris du tout l'enjeu de la directive Barnier qui à mon avis était excellente. Voilà. Donc ça c'est un premier énorme sujet sur lequel il faudra très certainement revenir dans le cas où on voudrait où on avait l'intention sérieuse de prévenir les conséquences catastrophiques d'un nouveau krach financier de mon point de vue la première chose à faire c'est de séparer les banques. Puis par ailleurs ça libère la puissance publique qui sort en fait du piège dans lequel elle est enfermée aujourd'hui. Alors après tu as mentionné toute une série de sujets du type régulation financière shadow banking dark pool chambre de compensation. Alors d'une manière globale mon point de vue c'est que il y a un enjeu colossal qui est la réécriture du cadre prudentiel d'activité bancaire donc de ce qu'on appelle BAL3 ce cadre en fait met un certain nombre de contraintes à l'activité centrale des banques qui est de créer de la monnaie. Donc premièrement il faut rappeler à tout le monde qu'une banque c'est une institution financière qui crée de la monnaie tous les jours qui utilise une planche à billets ce qui est une image puisque l'essentiel de la monnaie aujourd'hui c'est des lignes de code sur des écrans d'ordinateur c'est pas des billets de banque et des pièces métalliques c'est pas de la monnaie financière donc une banque crée de la monnaie si vous allez voir votre banquier demain matin et que vous lui demandez un crédit pour acheter votre appartement au moins 80% de la monnaie qu'il va vous prêter c'est de la monnaie qui n'existait pas deux minutes avant que vous entriez dans son bureau donc c'est de la monnaie qui est créée ex nihilo et pourquoi ? parce qu'une banque c'est précisément une institution financière qui a reçu du roi en fait de l'état le pouvoir de créer de la monnaie ce qui est tout à fait à mon avis légitime jusque là j'ai aucune difficulté simplement évidemment elle ne peut pas créer de la monnaie ad libitum elle ne peut pas créer une quantité infinie de monnaie et elle ne peut pas créer de monnaie pour se sauver elle-même pour créer de la monnaie il faut qu'elle ait un client externe qui lui demande un crédit alors premièrement donc ça veut dire qu'il faut encadrer les conditions dans lesquelles elle peut créer de la monnaie en accordant du crédit alors aujourd'hui en fait disons depuis une trentaine d'années on a corseté complètement la manière dont l'état la puissance publique peut demander à sa banque centrale de créer de la monnaie pour lui et on a retiré en fait de la main des états le pouvoir de création monétaire dont il disposait en fait grâce par exemple en France au circuit du trésor entre le trésor et la banque de France jusqu'en gros au milieu des années 70 et puis avec le traité de Maastricht on a rendu ça impossible on a dit la banque centrale européenne qui sera la seule banque centrale de l'ensemble de la zone euro n'aura pas le droit de prêter directement sur le marché primaire aux états donc les états n'auront plus le droit de s'endetter à taux nul auprès de la banque centrale ils devront impérativement s'endetter auprès des marchés financiers donc on a retiré de la puissance publique le pouvoir de création monétaire avec toute une rhétorique de légitimation de l'indépendance de la banque centrale européenne qui n'a aucun fondement analytique je pourrai revenir là-dessus tout à l'heure alors les banques privées elles créent de la monnaie pas à n'importe quelle condition les conditions en gros pour aller très vite c'est le cadre prudentiel de Bâle 3 qui est donc fixé par un comité de Bâle qui est dans cette charmante petite ville de Suisse pourquoi ? parce que c'est un comité qui est rattaché à la banque des règlements internationaux la BRI qui est la banque centrale et banque centrale qui se trouve être située à Bâle là-dedans il y a deux enjeux à mon avis dans une réécriture de Bâle 3 le premier c'est de renforcer considérablement les exigences de fonds propres donc une banque à chaque fois qu'elle accorde un crédit il faut qu'elle ait un matelas de fonds propres pour le cas où elle ne serait pas remboursée pour le cas où elle ferait des pertes donc ces fonds propres c'est la sécurité par rapport au risque qu'elle prend quand elle accorde un crédit dans une activité traditionnelle normale aujourd'hui les exigences de fonds propres sont calculées à partir de ratios qui à mon avis ont été complètement trafiqués parce que ces ratios mettent en regard d'un côté le volume des crédits accordés par la banque et de l'autre l'ensemble de ces fonds propres mais le volume des crédits il est lui-même pondéré par la dangerosité la riskiness en anglais la mesure du risque de ces crédits or qui calcule la dangerosité de ces crédits les banques elles-mêmes via des modèles suffisamment sophistiqués avec des bataillons d'ingénieurs et de matheux dont j'ai fait partie qui font ces calculs et qui font ces modèles qui sont tels que avec ça vous pouvez faire apparaître comme non risqués des crédits extrêmement risqués et diminuer énormément les exigences de fonds propres de la banque donc ces ratios-là qui sont des usines à gaz que les auditeurs comptables n'ont absolument pas les moyens et le temps d'aller inspecter et regarder jusqu'au bout puisqu'ils n'ont pas le temps d'aller regarder les modèles de finances stochastiques qui sont utilisés par les ingénieurs pour les calculer ces ratios-là à mon avis ne valent pas à grand chose le ratio pertinent c'est un ratio très très simple que n'importe quel comptable est capable de calculer qui est simplement le ratio volume des crédits accordés divisé par fonds propres purs sans pondération sans modèle rien du tout et quand on regarde ce type de ratio on constate que la plupart des banques de la zone euro aujourd'hui sont à 2-3% quelques-unes un peu au-dessus mais en gros elles tournent à 3% au début du 20ème elles étaient à 20% 20-25% au 19ème elles étaient à 50% et à partir des années 80 ce ratio s'est effondré parce que évidemment si vous devez immobiliser des fonds propres vous faites moins d'affaires vous ne pouvez pas payer des bonus colossaux vous ne pouvez pas payer votre PDG un million d'euros par mois ce n'est pas possible si vous voulez faire ça il vous faut diminuer la contrainte des fonds propres donc de certaine manière le secteur bancaire en complicité avec une partie des régulateurs a fait en sorte que le cadre prudentiel de BAL3 devienne lui-même une usine à gaz qui permette au fond de relâcher la contrainte mon point de vue mais je ne suis pas du tout le seul il y a plein d'économistes qui disent ça c'est qu'il faut renforcer la contrainte pour sécuriser les banques le FMI lui-même dit que les banques sont sous-capitalisées jusqu'à combien faut-il monter pardon excuse-moi à mon avis il faut monter au moins jusqu'à 20% vu la dangerosité de la situation aujourd'hui pour résumer le trivialement on a un système financier qui est dirigé par une bande de mégalos qui sont sur la corde raide à chaque seconde avec les fondements de la soutenabilité de notre société pareil sur la corde raide la question elle est très simple le too big to fail que tu as essayé de me décrire ce chantage on va mourir tu vas mourir avec nous est-ce que c'est pas un chantage du genre si les gens comprennent ce qu'on a fait ce qu'on est en train de faire et ce qu'on veut faire on perd notre tête les têtes vont rouler et les fourches vont s'aiguiser et on va se faire attraper alors en fait c'est ce qu'une partie du secteur bancaire a craint en 2008 disons le cataclysme financier de 2008 qui a été colossal il y a quand même 25% de la capitalisation boursière du monde qui a disparu un quart fait que les financiers de l'époque ceux avec qui je discutais ont cru ça ils se sont dit une fois que les gens vont avoir compris ce qu'on a fait ils vont nous chercher avec des fourches donc j'ai des anciens collègues qui prenaient le métro en vêtements disons commun et qui enfilaient leur costard dans l'ascenseur de leur propre immeuble à la défense pour éviter d'être repéré comme un financier de la défense idem à la City à Londres voilà donc ils ont eu très peur puis à partir de 2009 ils ont vu que la puissance publique dans la plupart des pays a géré admirablement à leur avantage la crise financière et ils ont été rassérénés aujourd'hui je ne sais pas quel est leur état d'esprit par rapport à la on n'a pas encore de nouvelles grandes crises financières en tout cas pas apparemment donc je ne sais pas quel est leur état d'esprit c'est sûr que la violence d'un certain nombre de casseurs qui bénéficient qui profitent du mouvement des gilets jaunes pour faire valoir leur propre ressentiment social peut faire craindre le pire à un certain nombre de financiers en même temps la puissance publique leur est extrêmement favorable et les défendra donc c'est sûr qu'ils ont cette espèce de crainte d'un côté et puis d'arrogance et de sécurité de l'autre en se disant on est protégé par les pouvoirs publics la police et l'armée qui comme vous le savez aujourd'hui n'hésite pas à utiliser des armes létales contre les gilets jaunes en étant condamnés par la communauté internationale là-dessus en France voilà donc voilà alors après à mon avis il y a encore toute une série d'autres sujets techniques que tu as abordés les dark pools les chambres de compensation le shadow banking je dis quelques mots là-dessus pour dire qu'il faudrait évidemment réguler le shadow banking le shadow banking qu'est-ce que c'est ? une fois qu'on a compris que les banques ont besoin d'un client qui leur demande de l'argent qui leur demande un crédit pour qu'elles puissent utiliser leur pouvoir de création monétaire une fois qu'on a compris également que dans l'économie réelle ça se passe mal depuis au moins une trentaine d'années pour des tas de raisons dans lesquelles je peux rentrer qui fait que les banques ne font plus assez de profit avec l'économie réelle elles ont besoin de se créer des clients artificiels financiers qui vont leur demander de l'argent pour qu'elles puissent utiliser leur pouvoir de création monétaire qu'est-ce qu'elles font ? qu'est-ce qu'elles ont fait ? elles font des fonds spéculatifs des objets qui ne sont pas des banques des objets institutionnels financiers où elles mettent une partie de leurs propres salariés leurs collègues qui vont bosser là-dedans qui sont institutionnellement indépendants de la banque mais en fait c'est des copains qui vont demander du crédit à la banque pour faire des opérations à fort effet de levier que je vais décrire par exemple des opérations de private equity donc les copains de la banque vont me demander de l'argent moi je vais être évidemment très heureux de leur accorder des crédits je vais faire fonctionner mon pouvoir de création monétaire et quand leurs opérations marchent bien ils vont me bosser avec des taux d'intérêt intéressants c'est ça le shadow banking donc le shadow banking c'est je délocalise une partie des activités que je voudrais pouvoir réaliser dans des équipes qui sont mes anciennes équipes à moi que je mets que je place dans des animaux institutionnels hybrides qui ne sont pas bancaires donc qui ne sont pas soumis à la réglementation bancaire hors régulation voilà hors régulation et qui vont pouvoir faire ce que moi je n'ai plus le droit de faire comme banque avec mon pouvoir de création monétaire puisque je suis leur complice moyennant finance évidemment c'est ça le monde du shadow banking à partir de 2009 les banques qui ont compris que tout tout tard nos sociétés ne sont pas stupides elles vont être régulées ou en tout cas craignant que ça ne le soit le cas se sont mises à toute vitesse à créer à faire exploser le monde du shadow banking pour aller localiser hors réglementation bancaire une part substantielle de leurs activités alors l'exemple paradigmatique de ce que fait un fonds par exemple le Planet Equity c'est la chose suivante il repère une entreprise qui va plus ou moins bien il emprunte 100 auprès de sa banque alliée complice pour acheter l'entreprise avec ses 100 il fait une OPA sur l'entreprise il restructure l'entreprise au pas de charge il vire un quart du personnel etc enfin bon il change le PDG voilà et puis deux ans après il revend l'entreprise 150 et il paye 5 à la banque et il garde 45 de bénéfice donc c'est ça une opération à fort effet de levier ça lui permet de faire en ayant emprunté 100 donc avec rien alors admettons qu'il ait eu 10 de capital initial pour emprunter 100 avec 10 de capital initial il fait un bénéfice de 45 de 450% en 2-3 ans donc c'est colossal aucune activité de l'économie réelle en particulier aucune activité compatible avec la transition écologique et les enjeux écologiques d'aujourd'hui ne peut rapporter du 450% en 3 ans c'est juste pas possible sur les marchés financiers c'est possible au prix évidemment bien souvent de la destruction de l'entreprise et d'une casse sociale et d'une casse sociale phénoménale voilà alors il faut pas non plus être complètement caricatural il y a des activités de private equity qui ont été utiles pour les entreprises je dis pas le contraire il y a des gens qui ont bien fait leur boulot dans les fonds de private equity mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait n'importe quoi et qui ont juste spéculé de manière à avoir des effets de levier colossaux qui sont juste incompatibles avec la réalité économique du monde infralunaire t'as déjà pris de la cocaïne ? jamais est-ce que tu connais cette légende qui dit que tous les traders les gens dans la finance sont coqués à mort oui je la connais vont se faire des putes ils crament des billets s'arrosent avec des bouteilles de champagne qui coûtent plus de 10 000 euros la grosse bouteille des choses comme ça vont dans des super avions oui c'est un imaginaire alors il faut comment ça c'est un imaginaire ? une seconde il faut je pense qu'il faut faire attention à la chose suivante si on essaie de je cherche juste un film à mon avis qui pour moi traduit fidèlement l'expérience que j'ai eue quand j'étais quant c'est-à-dire ingénieur qui dit des maths pour les traders de l'activité bancaire c'est Margin Call voilà là tout ce que je vois dans ce film est vrai en tout cas c'est ce que j'ai vu et pour la petite anecdote l'un des banquiers avec lesquels j'ai travaillé il y a longtemps il y a 15 ans que j'ai appelé après avoir vu le film Margin Call en ayant moi-même l'impression en sortant de la salle de cinéma de sortir du boulot je lui ai dit tiens j'ai l'impression de sortir de la banque je l'ai appelé et je lui ai dit tu as vu Margin Call il me dit qu'est-ce que tu en penses il me dit je ne vois pas pourquoi les gens s'excitent autour de ce film en fait ce que décrit ce film c'est la vie voilà donc ceux qui ont trempé là-dedans quand ils voient Margin Call ils disent bah ouais c'est ça donc ça c'est un film à mon avis juste au sens où il décrit l'étendue de ce que vivent un certain nombre de traders il y a évidemment des traders qui n'ont jamais touché la coke qui n'ont jamais loué les services d'une prostituée qui ne se sont jamais arrosés au champagne etc évidemment donc il s'agit de de pas je veux dire je pense qu'il faut être un tout petit peu raisonnable dans la manière dont on manie cet imaginaire-là mon point de vue à moi c'est que les jeunes qui sont embarqués dans la vie de trader sont soumis à un risque colossal qui est le suivant ils ont une activité qui est quasi entièrement dématérialisée en apparence en tout cas donc quand ils spéculent par exemple sur les actifs dérivés sur les matières premières agricoles ils ne se rendent absolument pas compte de l'impact que ça peut avoir sur le prix du blé ou du riz dans un village d'Andhra Pradesh en Inde donc ils ne mesurent pas ça du tout ils sont dans leur petit bureau à Manhattan ou à la City ou à la Défense ou à Frankfurt à Frankfurt am Main et il n'y a rien de concret de sensible qui vient leur faire prendre conscience de la gravité de leurs opérations et d'une et de deux ils gagnent un fric colossal en quelques années très jeune donc à 30 ans ils peuvent gagner 10, 20, 50 000 euros par mois dans un climat où ils se sentent pour les moins performants non il ne faut pas exagérer à 30 ans alors à 40 c'est plus pour les plus performants mais à 30 ans non c'est déjà pas mal est-ce que c'est pas fait à dessin qu'on laisse des mégalomanes prépubères archipayés jouer avec des boutons qui peuvent créer la fin au Bangladesh est-ce que utiliser des gens qui n'ont pas encore alors je termine mon point mon point c'est de dire évidemment ces jeunes là surtout des hommes des garçons ils sont ils sont mis en risque de péter complètement les plombs c'est-à-dire d'arriver dans une espèce de folie qui est le monde n'a plus de limite pour moi je n'ai plus de réel auquel je me cogne la contrainte budgétaire n'existe plus tout ce que je veux je peux me l'offrir voilà et ça c'est le début de la folie alors ça peut être une folie qui est hyper valorisée socialement malheureusement mais c'est quand même de la folie puisque la sagesse humaine pour moi c'est prendre conscience que le réel ne s'identifie pas à mon désir c'est pour ça que tu as décidé d'absoudre ton âme en rentrant dans les ordres non pas du tout non ça n'a rien à voir parce que je voulais devenir jésuite avant même de travailler pour les banques et j'ai été travailler pour les banques après la mort de mon papa parce que j'avais besoin de sous que les banques étaient prêtes à me faire travailler à me payer en bien pourquoi bien payé ? j'étais payé comme consultant en fait alors comme consultant j'étais très mal payé pour un consultant qui fait des maths de haut niveau mais par rapport à un fonctionnaire chercheur au CNRS j'étais très bien payé donc je peux dire un fonctionnaire du CNRS de base il gagne 1500 euros par mois et donc il est autorisé à multiplier par deux son salaire voilà voilà donc on ne va pas chercher c'est pas des sommes colossales l'église elle fait quoi pour la régulation financière la banque du Vatican elle fait quoi est-ce que l'ordre des jésuites a décidé de se pencher un petit peu sur la banque du Vatican rappelons ce qu'est un jésuite est-ce que tu as fait voeux de pauvreté ? alors un jésuite c'est un religieux qui a fait un mot de guerrier ça c'est un imaginaire qui me semble faux franchement pour différentes raisons donc un jésuite c'est un religieux qui a fait trois voeux pauvreté, chasteté, obéissance qui sont les trois voeux classiques de la vie religieuse chrétienne catholique c'est pas un moine au sens où les moines sont des religieux qui ont fait voeux de stabilité dans un lieu dans un couvent en général un monastère donc ça par exemple c'est les bénédictins les cisterciens les carmes les jésuites n'ont pas fait voeux de stabilité en fait dans la vie religieuse il y a trois grandes étapes la vie religieuse occidentale chrétienne il y a l'étape des moines en gros du sixième à aujourd'hui évidemment il y a toujours des moines puis à partir du treizième siècle ce qu'on appelle les andre-mendiants donc les franciscains et les dominicains qui eux ont des couvents mais sortent du couvent et font le va-et-vient entre le monde de la campagne le monde féodal de la campagne qui est celui du monastère et la ville et puis au 16ème siècle on a les jésuites qui eux vont dans la ville le monde féodal a disparu ou est en voie d'extinction et travaillent dans la ville qui n'ont pas d'habits monastiques nous n'avons pas d'habits qui ne sont pas soumis à ce qu'on appelle la prière du coeur c'est-à-dire les cinq au moins cinq prières classiques auxquelles les moines sont soumis les laudes les matines les vèpres sixtes nonnes mais qui ont une mission d'évangélisation à l'extérieur dans le monde donc ils ne sont pas des moines en ce sens technique les jésuites n'ont pas un voeu de stabilité au contraire ils ont un voeu de mobilité pour être disponibles dans la mission et en revanche ils prononcent leurs trois voeux comme tous les religieux voilà c'est ça un jésuite alors après pour revenir à la question financière dans l'église et à la banque du vatican la banque du vatican a servi pendant des années malheureusement de plaque tournante de blanchiment de l'argent sale de la mafia italienne et le pape françois aujourd'hui est en train de mettre de l'ordre là-dedans de manière extrêmement pugnace évidemment il y a des résistances mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement sain que l'église aujourd'hui fasse le ménage dans ses propres institutions financières l'église s'est prononcée de manière extrêmement forte et précise en faveur de la régulation financière donc il y a eu en octobre 2011 une déclaration du ce qu'on appelle le conseil pontifical de justice et paix justitia et pax en latin qui a à l'initiative du cardinal Peter Turkson qui a publié un texte remarquable dans lequel il est dit de manière très forte l'église catholique recommande la séparation bancaire séparation entre banques de dépôt et de crédit ce dont on parlait tout à l'heure et les banques de marché les taxes tobines donc la mise en place de taxes sur les transactions internationales d'abord et puis pourquoi pas sur l'ensemble des transactions financières et la fin on est en 2011 octobre 2011 la fin de la recapitalisation bancaire sans condition donc à ce moment là le conseil pontifical de justice et paix dit nous observons qu'entre 2008 et aujourd'hui ce que la puissance publique a fait c'est essentiellement de recapitaliser les banques en faillite ou en quasi-faillite sans émettre aucune condition sur l'activité de ces banques ça il faut arrêter parce que c'est juste ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire on privatise les gains et on utilise les pertes sans aucune contrepartie du côté de l'activité bancaire voilà le pape François a pris des positions extrêmement fortes en faveur de la régulation financière et de la sortie d'une espèce d'idolâtrie du monde financier je l'ai fait moi-même par exemple avant que le pape François ne soit élu en 2012 lors d'une conférence de Carême à Notre-Dame que j'ai donnée avec Jean-Pierre Jouillet à l'époque qui était le directeur général de la Caisse des dépôts qui ensuite est devenu le secrétaire général de l'Elysée de François Hollande voilà et donc moi j'ai pris position très fortement en disant les marchés financiers sont le veau d'or d'aujourd'hui il faut sortir de ça et les réguler sans état d'âme parce que l'utilité sociale des marchés financiers aujourd'hui n'est pas démontrée voilà donc je crois que la position du magistère ecclésial chrétien catholique est très claire la finance ça se régule et nous avons un risque majeur d'idolâtrie aujourd'hui des marchés financiers dont il faut sortir Bon parlons un peu d'écologie on reviendra sur la finance un peu plus tard on a un copain qui est fondateur du programme spatial français qui s'appelle Jacques Blamont qui a écrit un bouquin qui s'appelle Introduction au siècle des menaces qui a été rencontré le cardinal noir pour lui dire voilà je suis biographe officiel bon il l'a pas présenté comme ça je suis biographe officiel de Galilée j'ai un problème la consommation de viande nous emmène un peu ça va nous créer des problèmes les nappes phréatiques se cassent la gueule la pollution tout ça bon résumé trivialement il leur dit voilà vous êtes depuis 2000 ans les meilleurs au niveau de la propagande bon vous avez cramé 2-3 scientifiques mais c'est pas grave est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose pour que vos fidèles prennent des dispositions pour moins consommer de viande respecte le climat et ainsi de suite ça va pas donner grand chose l'église elle en est où avec le réchauffement climatique elle va attendre que Jésus revienne qu'il nous sauve qu'il multiplie les petits poissons qu'il ouvre les océans notre ami imaginaire à tous s'il est où alors l'église en fait de mon point de vue l'église catholique il y a d'autres églises que l'église catholique a pris une position extrêmement forte en juillet 2015 avec la publication d'encyclique Laodate aussi aucune institution n'avait publié un tel texte et j'ai plein d'amis écolos d'extrême gauche ou non mais aussi d'extrême gauche qui ont pleuré en lisant ce texte en disant nous ça fait 40 ans qu'on se bagarre et on n'a jamais été capable de produire un tel texte je pense que ce texte là a propulsé l'église catholique qui ne s'y attendait pas de la position qui était la sienne qui était plutôt sur le bord de la route par rapport à l'histoire de l'humanité de nos sociétés dans la locomotive au sens où elle a dit un certain nombre de messages très très forts la question écologique est devenue la question primordiale aujourd'hui pour nous Laodate aussi est très claire là-dessus on ne peut pas être chrétien et croire que les marchés vont pourvoir et résoudre le problème écologique il y a même au numéro 123 de l'encyclique une phrase extrêmement forte où le pape dit il y a une même logique entre le viol des enfants l'abandon des vieillards et l'idéologie du marché qui nous sauverait de la question écologique avec les petits-enfants ça ne marche pas trop bien en ce moment l'église est en train malheureusement de découvrir qu'elle est aussi chrétienne il découvre il découvre pas trop quand même j'étais au courant non ? le meilleur service de renseignement du monde c'est quoi ? on peut en discuter moi je n'étais pas au courant il y a deux choses à mon avis il faut pas je veux dire il faut vraiment apprendre à distinguer je crois c'est le cas de le dire oui l'église aujourd'hui est prise dans des scandales absolument monstrueux que je ne peux évidemment que condamner et désavouer et il faut que la justice passe se fasse avec la plus extrême sévérité parce que c'est la crédibilité de l'église qui est en jeu voilà Barbarin Barbarin une petite tape sur l'épaule c'est pas grave Barbarin c'est Barbarin qui a été reçu par le pape parce qu'il voulait donner sa démission et puis en fait non le pape a dit non alors le pape en fait l'a mis à pied mais n'a pas reçu sa démission tant que la procédure judiciaire n'est pas complètement terminée puisque Mgr Barbarin a fait appel de sa condamnation voilà enfin il est mis à pied voilà et par ailleurs comme vous le savez le numéro 3 du Vatican lui a été entièrement démissionné réduit ce qu'on appelle réduit à l'état laïc non pas excommunié exclu de l'ordre des prêtres donc dans le jargon canonique réduit à l'état laïc donc il n'est plus prêtre si vous voulez on n'a jamais eu une telle sanction dans l'église c'est la première fois donc je crois qu'il faut mettre ça au crédit du pape François je crois pas du tout qu'on puisse accuser François d'être une espèce de complice même par ignorance des affaires de pédophilie au contraire il essaie d'instruire ce dossier je crois avec beaucoup de courage et le plus de transparence possible voilà ça c'est un aspect fondamental je ne suis pas du tout en train de nier la réalité la gravité de cette question et ce que je vais dire là n'est pas une manière d'excuser l'église mais je pense que nous tous ici là on est conscient du fait que évidemment ce n'est pas un problème purement ecclésial malheureusement c'est la maladie du pouvoir c'est la maladie du pouvoir on pourrait dire tout à fait ce que j'observe dans les milieux non ecclésiaux proches de l'état et de la haute fonction publique c'est malheureusement très très proche c'est très très proche il y a un sentiment de toute puissance qui d'une certaine manière se traduit dans une sexualité complètement désordonnée je disais l'autre jour il n'y a pas très longtemps c'est amusant des travaux qui ont été faits par les éthologues sur les chimpanzés et la manière dont dans une tribu de chimpanzés on devient le chef le chef c'est celui qui est capable de faire l'amour avec les guenons les plus charmantes du groupe donc c'est celui qui est capable de séduire les guenons et de se reproduire avec elles c'est lui qui devient le chef donc l'enjeu de l'autorité légitime du pouvoir de la violence et de la puissance chez les chimpanzés c'est la capacité à être choisie par les jolies filles vous êtes en train de nous dire que si les femmes nous choisissaient les meilleures d'entre nous le monde irait mieux c'est ça ? non je suis en train de dire que d'une certaine manière l'homme est un animal métaphysique mais aussi un animal et dans la manière dont il se socialise et dont il organise son pouvoir il n'est pas impossible qu'il y ait du chimpanzé en nous et beaucoup d'hommes quand ils ont le pouvoir se disent ce qui me légitime c'est que je suis capable de me reproduire avec beaucoup de femmes très jolies si c'est possible enfin peu importe mais voilà il y a quelque chose dans le lien sexualité-pouvoir qui est très puissant sexualité-pouvoir-argent je ne dis rien de très nouveau là-dedans voilà donc tout ça pour dire que je pense que toutes les grandes administrations toutes les grandes bureaucraties sont soumises au même problème que l'église ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que justice se fasse dans l'église mais voilà l'église n'est pas la seule grande bureaucratie qui est soumise à ce problème et par ailleurs vous savez aussi que la question de l'inceste dans la famille est un sujet monstrueux et monumental voilà donc c'est voilà malheureusement ce n'est pas propre au clergé alors ceci étant dit je reviens à la question initiale qui était quoi d'ailleurs on vous a perturbé non ? la banque du vatican non j'ai répondu sur la banque du vatican non lui il ne pose pas les questions il s'occupe juste de son clavier sur la capacité du vatican à dire à ses fidèles ah oui sur l'écologie pardon tout à fait oui vous avez beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le terrain par des chrétiens avec des non chrétiens c'est un sujet transversal qui concerne tout le monde donc moi ce que j'observe c'est qu'il y a énormément de communautés locales qui se créent pour essayer d'inventer un style de vie écologique un exemple c'est le magnifique campus de la transition écologique à Forges près de Montreau auquel je contribue qui est un château du 18ème siècle dans lequel une communauté qui vit là hommes femmes religieux laïcs pas religieux etc apprend à vivre de manière écologique donc ça veut dire tout le monde est végétarien on fait de la permaculture on mange les produits du jardin et l'idée c'est que ça devienne un centre de formation d'apprentissage où on apprend et on vit ce qu'on apprend voilà alors il y a des activités enfin des initiatives du même type qui sont prises dans le monde je peux en citer deux au moins parce que je les ai visités j'ai vécu un petit peu vous avez le Schumacher College à Totnes en Angleterre et puis le Sustainability Institute à Stellenbosch en Afrique du Sud qui font mutatis mutandis c'est la même chose c'est à dire c'est un lieu de formation vous donnez des cours avec des étudiants et dans le même temps tout le monde va faire de la permaculture au jardin mange les produits du jardin toute l'électricité provient de photovoltaïques décentralisés dans l'éco-village alentour tous les déchets sont recyclés l'eau est recyclée etc on apprend à vivre d'une manière qui soit compatible avec le respect disons des écosystèmes dans lesquels des milieux dans lesquels nous vivons voilà c'est pas un peu un pansement sur une jambe de bois pour résumer je vais me faire l'avocat du diable ces petits camps de hippies où tout le monde il est content il fait son petit chou-fleur tout se passe bien il fait son petit pied de tomate d'accord la ville de Paris c'est combien de millions d'habitants ? est-ce que c'est extrapolable sur c'est une bonne remarque c'est une très bonne remarque ma réponse c'est la suivante c'est indispensable mais c'est non suffisant c'est-à-dire je crois qu'il y a deux écueils un premier écueil qui est de croire qu'on va pouvoir relever le défi de la décarbonation de nos économies sans nous-mêmes changer notre style de vie perso ça c'est juste pas possible donc il faut que les hommes acceptent de ne plus manger de viande rouge voilà c'est dur pour eux parce que là aussi il y a un investissement on parlait de sexualité et de pouvoir tout à l'heure mais c'est un rapport aussi avec le caractère carnivore de l'être humain quand on mange de la viande on se rassure parce qu'on se prouve à soi-même qu'on est tout en haut de la pyramide des prédateurs sur la planète et qu'on n'a pas de prédateurs au-dessus de nous voilà il faut lâcher ça et arrêter de manger de la viande rouge c'est pas du tout évident regardez autour de vous les hommes adultes qui sont végétariens donc premier écueil croire qu'il ne faut pas changer notre style de vie le plus élémentaire deuxième écueil croire que ça suffit évidemment ça ne suffit pas donc c'est pas des petits clubs hippies c'est un apprentissage existentiel profond de la manière dont je dois changer mon mode de vie dans le même temps il faut évidemment que la puissance publique et le sexe privé changent complètement de braquet sur la question écologique est-ce qu'ils sont prêts à faire ça quand on voit que si je peux me permettre d'utiliser des grands mots cette oligarchie politique formatée depuis des décennies voire certaines générations depuis des générations est-ce que tu sens ce basculement ce changement de paradigme au sein même de nos élites quand on les voit s'augmenter en arrivant dans les ministères quand on les voit comme ça se balader tu comprends ce que je veux dire ? très bien il y a à mon avis de nouveau comme pour les traders tout à l'heure je disais il y a aussi des traders qui ne touchent pas à la coque etc il y a aussi des politiques qui ne se grattent pas le nez aussi il y a aussi des politiques qui bossent et qui ont compris les enjeux écologiques voilà de mon point de vue et ça rejoint un tout petit peu ce qu'on se disait il y a quelque temps le lieu de la résistance la plus profonde c'est la finance c'est pas tellement la classe politique la classe politique en fait quand même aujourd'hui a compris la gravité de l'enjeu qui vient d'où Macron ? Macron c'est un haut fonctionnaire de l'inspection générale des finances qui a pantouflé dans le secteur bancaire d'affaires chez Rothschild puis qui est revenu dans la fonction publique comme beaucoup de hauts fonctionnaires qui font des va-et-vient entre la haute finance privée et la haute finance publique donc ce que je peux raconter pour illustrer ça c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres il y a quelques mois où on a passé une journée à la Royal Academy of Science dans un endroit magnifique d'ailleurs sur les questions écologiques et disons la gravité du désastre écologique et l'enjeu du financement de la transition énergétique vers des énergies renouvelables on a eu un certain nombre de discussions d'abord sur le diagnostic écologique qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé donc mes interlocuteurs savaient ont compris que nous allons vers des effondrements du type régional continental que le Sahel est dans une position extrêmement difficile qu'on va avoir des millions des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont courir dans tous les sens sur la planète pour les chercher un endroit pas hostile à la vie humaine dans les années qui viennent ils ont compris que la fonte du pergélisol ce qu'on appelle le permafrost en anglais aussi bien la surface de la terre donc en Sibérie Alaska Groenland que sous la mer avec des hydrates de carbone qui explosent voilà qui vont lâcher du méthane que ça si ça s'accélère ça veut dire qu'on se prend plus 5 6 7 8 degrés et personne ne sait où ça s'arrête dans les décennies qui viennent et ça ça veut dire que la survie de l'espace humain est en jeu c'est ça que ça signifie alors aujourd'hui on n'a pas d'évidence empirique qui montre que on en est déjà là mais on n'a pas d'évidence empirique qui montre le contraire donc il y a un débat extrêmement intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane à la surface de l'océan arctique voilà en fait on manque de mesures on manque de mesures sur ça oui mais pourtant j'ai des copains qui bochent chez Total au niveau de la prospection qui me disent voilà quand les hydrates de carbone ils pètent sous l'eau il y a les gouvernements qui s'excitent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des tests de bombes nucléaires ils ne savent pas d'où ça vient et ils ont compris depuis un certain nombre de décennies que ça ça a joué oui mais malgré tout les derniers travaux y compris ceux qui sont publiés en 2018 l'an dernier montrent qu'en fait on a un gap entre les instruments de mesure qu'on a posés sur Terre et la mesure de la densité en méthane de l'atmosphère à mi-altitude pourquoi ? parce qu'on ne sait pas mesurer ce qui sort vraiment de l'océan donc en fait à mi-altitude il y a plus de méthane qu'à la surface de la Terre et le différentiel entre les deux pourrait être dû à ce qui vient de l'océan mais aujourd'hui ce n'est pas démontré voilà donc il y a un débat là-dessus mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse tes copains de la city ils ont fini comment ? ils sont un peu bourrés ils se sont dit voilà les gars une fois qu'on a dit tout ça on a dit bon qu'est-ce qu'on fait et en gros le message de ceux qui étaient là donc ils ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la city mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir ça a été on ne fera rien nous les européens pourquoi ? essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place c'est-à-dire la capture du régulateur de l'absence publique le démantèlement de l'état-providence l'indépendance de la Banque Centrale Européenne la privatisation des profits la mutualisation des pertes etc. évidemment ce n'est pas dit de manière aussi caricaturale et grossière que ce que je viens de dire mais c'est quand même ça le message essentiel on n'est pas prêt à disons remettre en cause le modèle social qu'on a mis en place hyper inégalitaire pour les questions écologiques donc à ce stade de la discussion avec d'autres je ne suis pas le seul je demande mais donc que va-t-il se passer réponse ah les chinois vont faire le boulot pourquoi ? parce que me dit-on me dit-il me disent-ils la Chine elle elle a un pouvoir dictatorial non démocratique autoritaire qui lui permet de faire le boulot le sale boulot et elle elle va transiter vers des énergies renouvelables c'est le plus gros polluaire de la planète aujourd'hui ce qui est vrai donc on va laisser les chinois faire le boulot bon et nous qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là ? alors ils me répondent nous eux les financiers ces financiers-là on va mettre nos enfants en Suède parce qu'avec le réchauffement climatique le climat suédois sera clément ce qui est évidemment une illusion parfaite parce que les incendies des forêts suédoises l'été dernier ont montré que les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique et au fond la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter y compris la Suède bien sûr donc il n'y a pas d'île déserte où les très très riches vont pouvoir aller se cacher un petit bunker ils vont devoir se faire des bunkers mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers je suis allé visiter des villages d'expatriés travaillant dans les hydrocarbures en Afrique donc à l'intérieur du village vous avez la piscine la salle de concert le cinéma le terrain de tennis le terrain de golf et on lave les voitures avec de l'eau potable vous avez des murs d'enceinte de 5 mètres de haut double épaisseur mirador barbelé chien policier etc de l'autre côté les gens n'ont pas d'eau potable à boire les expats quand ils sortent de ces villages là montent dans des bus militarisés jeep à l'avant jeep à l'arrière toki-walkie on s'arrête pas au feu rouge on va sur le site d'exploitation et on revient madame qui vit là se paye des psys pour toute sa vie et monsieur évidemment se paye des non non enfin je sais pas des psys pour toute sa vie aussi lui aussi certainement il se paye des psys aussi donc ils vont mal et donc cette vie bunkerisée dans les gaietés de communities fera souffrir y compris les plus riches mais pour l'instant ils ont ceux que j'ai rencontrés en tout cas ceux avec qui je parlais ce jour là à Londres il y a quelques mois étaient encore dans cette espèce de fantasme de il existe une île déserte où on va pouvoir se cacher et laisser les autres payer la facture à notre place voilà donc ça ça là il y a un lieu de résistance très très fort auquel que j'observe voilà les classes politiques qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas nécessairement enfermées dans ce cynisme là mais elles naviguent là dedans c'est compliqué pour elles donc elles naviguent entre disons d'un côté les gilets jaunes ou les gilets rouges en Tunisie ou d'autres manifestants les lycéens qui vont manifester dans la rue pour le climat etc sur la planète entière qui leur disent écoutez ça suffit maintenant il faut prendre la question écologique au sérieux de l'autre côté un système financier qui ne prend que très très lentement la mesure de la gravité de la situation écologique et de ce que ça implique de déstabilisation de la sphère financière elle-même donc vous avez un financier qui l'a dit de manière très forte en septembre 2015 c'est Mark Carney le gouverneur de la banque centrale d'Angleterre qui a pour la première fois et ça a été un vrai coup de tonnerre dans la sphère financière qui a dit la principale menace de la stabilité financière aujourd'hui c'est le climat mais vous avez là-dedans une sphère financière avec évidemment quelques financiers qui ont très bien compris la gravité de l'enjeu et qui essayent de se démener comme ils peuvent quelques assureurs parce qu'ils font des pertes de plus en plus fortes à cause de l'impact du dérèglement climatique commencent à comprendre qu'il va falloir prendre la chose au sérieux puisque leur propre business pourrait être impacté dans les années qui viennent donc vous avez le patron d'AXA qui dit il y a deux ans une planète à 4 degrés Celsius n'est pas assurable donc il va y avoir des tels dégâts sur le patrimoine de capital que nous on ne pourra plus assurer voilà mais tout ça dans un contexte où la très grande fragilité bilancielle d'un certain nombre de banques et l'explosion des dettes privées qui fragilisent la totalité de l'édifice financier fait qu'aujourd'hui une bonne partie de la sphère financière ne sait pas où aller que faire vous voyez les prises entre un volcan qui va exploser c'est son propre craque interne et puis le tsunami qui lui tombe dessus qui est le dérèglement climatique et donc là dedans pour l'instant ils n'ont toujours pas enfin en tout cas ceux avec qui je parle n'ont toujours pas pris de décision forte en tout cas collectivement et la classe politique qui est très dépendante de la sphère financière pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure pour l'instant ne prend pas la mesure de l'urgence écologique Pierre Laroutourou ça te parle oui bien sûr je connais bien c'est un ami son initiative de lever 1000 milliards pour sauver le climat c'est du wishful thinking 1000 milliards c'est pas assez quand tu dis quand tu dis que cette transition écologique ça va durer 100 ans et ça va coûter très très cher ça coûte combien les chiffres alors il y a une bagarre de chiffres alors en gros si on veut donc il faut redonner les enjeux les enjeux c'est l'accord de Paris la COP 21 décembre 2015 la communauté internationale s'engage à faire en sorte que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle n'excède pas plus de 2 degrés Celsius il est vraisemblablement trop tard pour qu'on reste en dessous des 2 degrés la vraie question c'est comment rester le plus proche possible des plus de 2 degrés combien ça va coûter c'est entre disons 50 000 et 90 000 milliards de dollars pour les 15-20 années qui viennent donc c'est de l'ordre du PIB mondial étalé sur 15 ans donc ça fait beaucoup d'argent est-ce qu'on a cet argent la réponse est oui est-ce que la sphère financière est prête à le financer la réponse est non aujourd'hui alors quand tu dis cet argent ou la oui c'est-à-dire qu'on a la capacité de la créer de faire de la dette alors on a on a tous les moyens on a la capacité de le créer et on a la capacité aussi d'aller le chercher parce qu'il existe déjà je veux dire la monnaie qui circule sur la planète aujourd'hui c'est plus de 240 000 milliards parce que c'est de l'argent qui a été créé par les banques centrales en particulier au cours des 10 dernières années à la faveur des politiques monétaires non conventionnelles dites du quantitative easing d'assouplissement quantitatif qui ont inondé les marchés interbancaires de liquidités et qui ont permis aux banques elles-mêmes de créer énormément d'argent pour aller jouer sur les marchés financiers donc il y a énormément d'argent qui circule il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète qu'aujourd'hui simplement il est capté par le trou noir qui s'appelle les marchés financiers où cet argent ne sert pas parce qu'il n'est pas investi dans l'économie réelle on a plus de 90% aujourd'hui des transactions financières sur les marchés financiers qui sont les transactions entre financiers qui ne concernent pas l'économie réelle voilà donc on peut aller chercher cet argent ce capital qui existe déjà comment ? en faisant la régulation financière et en médiocrisant si je puis dire le rendement des opérations purement spéculatives une fois que ça ne rapportera plus rien cet argent-là va revenir vers l'économie réelle ça c'est évident je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas qu'on peut le faire en deux jours mais disons dans les grands principes ça c'est une option deuxième option utiliser le pouvoir de création monétaire qui est à notre disposition que nous avons et vu la gravité des enjeux si on se dit que ce qui est en jeu c'est ne pas arriver dans une situation où la survie de l'espèce humaine serait elle-même menacée je crois que ça vaut la peine de se poser la question de savoir si la création monétaire ne peut pas être un outil utile pour financer à la fois la transition et l'adaptation des règlements climatiques déjà embarqués alors c'est là que les propositions du type La Routure Rouge en Jouzel deviennent intéressantes en fait avec un ami qui s'appelle Alain Grandjean il y a 7-8 ans on avait déjà fait cette proposition qui consistait à dire écoutez la Banque Centrale Européenne crée aujourd'hui des milliers de milliards pour les banques pourquoi ne créerait-elle pas de l'argent pour financer des investissements verts bon et j'ai moi-même fait une proposition au comité des experts pour le débat national sur la transition écologique qui avait été initié par Delphine Bateau à l'époque la ministre qui était la suivante ce qu'on a fait avec la société de financement de l'économie française la SFEF que je vais décrire dans un instant pour sauver les banques en 2008 on pourrait le faire pour sauver la planète qu'est-ce qu'on a fait en 2008 ? en 2008 on a créé la SFEF en quelques jours la SFEF c'est une société de droit privé abondée par les banques qui avait la garantie publique qu'est-ce qu'elle a fait avec le capital des banques ? elle a emprunté sur les marchés financiers au taux de la dette publique française donc quasi nul de l'argent qu'elle a reprêté aux banques à un moment où les banques étaient tétanisées tétanisées par la on est à ce moment-là en novembre 2008 tétanisées par la faillite de Lehman Brothers se disent je ne peux plus prêter à ma voisine parce que peut-être que ma voisine va faire faillite demain matin donc on plaçait dans une espèce de coma total le marché interbancaire de sorte qu'il n'y avait plus aucune transaction interbancaire possible pour éviter le collapse généralisé et en particulier la faillite de nos quatre champions nationaux qui sans ça n'auraient pas traversé n'auraient pas survécu à la Saint-Sylvestre 2008 l'État à ce moment-là construit en quelques nuits la SFEF société de droits privés qui emprunte sur les marchés avec la garantie publique donc au taux d'intérêt de la dette française donc quasi nul prête en un an plus de 70 milliards aux banques pour qu'elle puisse passer la Saint-Sylvestre ceci n'a pas été enregistré dans la dette publique parce que c'était une société de droits privés et là vous voyez l'astuce tu vois l'astuce tu fais un truc un objet qui est du droit privé donc c'est de la dette privée mais tu mets la garantie publique et donc les investisseurs qui prêtent à cet objet-là savent bien que derrière il y a l'État donc ils prêtent en exigeant le taux d'intérêt de l'État taux d'intérêt qui pour la dette publique française aujourd'hui est toujours nul quasi nul voire à certains moments a été négatif pas du tout à cause des vertus de les finances publiques françaises puisque on n'est pas on est dans la moyenne de la zone euro à 100% du PIB donc on n'est pas plus ni moins vertueux que les autres mais parce que les investisseurs internationaux ont besoin de diversifier leur portefeuille donc ils ont besoin de pouvoir mettre leur argent ou de prêter à de la dette publique en euro pourquoi ? parce qu'ils ont besoin de ne pas mettre toutes leurs billes dans la dette privée donc il leur faut un peu de dette publique et ils ont besoin de ne pas mettre toutes leurs billes dans le dollar ou le yen donc il leur faut de l'euro et donc quand on croise ces différents désidératas il faut de la dette publique en euro or de la dette publique en euro il n'y a pas beaucoup de pays qui en émettent aujourd'hui et la France est le principal d'entre eux donc les investisseurs à certains moments sont même prêts à payer la France pour que la France leur emprunte en euro ceci étant dit aujourd'hui on pourrait très bien faire la même chose on pourrait créer une société de financement de la transition écologique société de droit privé qui emprunterait sur les marchés avec la garantie publique ce serait de la dette privée ça n'affecte pas la dette publique et ça permettrait de financer les investissements verts premièrement deuxièmement ce qu'on pourrait très bien faire aussi c'est négocier avec la commission européenne la sortie du calcul du déficit public des investissements verts nécessaires à la survie de l'humanité est-ce que c'est compatible avec les traités donc concrètement ça voudrait dire on ne compte pas dans le 3% de Maastricht les dépenses publiques liées aux investissements verts est-ce que c'est compatible avec les traités européens réponse oui parce qu'en fait les traités européens autorisent la commission européenne à interpréter la base le périmètre sur lequel on calcule le déficit public d'un état jusqu'à présent la commission européenne a toujours interprété le calcul du déficit public en un sens maximaliste donc on met tout mais rien ne l'empêche demain matin de dire bon tout bien réfléchi on n'est pas idiot donc on sait très bien que les investissements verts il faut les faire que c'est un investissement utile pour l'humanité donc ça on le sort du calcul d'ailleurs la veille de l'acte 4 si je me souviens bien des gilets jaunes en décembre mois dernier le commissaire européen Pierre Muscovici a fait une intervention publique en disant bon on comprend bien que les gens ne sont pas contents mais en fait vous savez en réalité on pourrait discuter du calcul du déficit public de la manière dont il est fait et on pourrait se montrer plus conciliant de manière qu'on ne soit pas obligé de faire des coupes claires dans les dépenses publiques au nom du sacro-saint respect de la règle des 3% donc il l'a dit en fait et il a dit la vérité donc on pourrait très bien aujourd'hui à périmètre des traités européens constants renégocier avec Bruxelles et donc aussi avec Berlin bien évidemment la définition même du déficit public que l'on calcule pour la règle des 3% et puis troisième option donc première option on pourrait faire l'équivalent de la SFEF pour la transition deuxième option on renégocie l'interprétation l'herméneutique du déficit public troisième grande option on utilise le pouvoir de création monétaire de la BCE donc la BCE a créé plusieurs milliers de milliards d'euros pour les banques elle pourrait très bien créer la même quantité de monnaie juste pour sauver la planète comment s'y prendrait-on on pourrait très bien alors pour expliquer ça il faut que je revienne un tout petit peu en arrière en 2014 la BCE a déclaré qu'elle était prête à racheter tous les titres de créance les asset-backed securities en anglais pour faire une bad banque ouais pour faire une bad banque on pourrait dire en un sens c'est pas une bad banque une bad banque c'est une banque de défaisance qui prend tous les produits pourris des banques privées alors je suis obligé d'ouvrir une parenthèse puisque tu évoques ce terme là beaucoup de banques européennes en particulier dans les pays dits du sud de la zone euro ont toujours dans leur bilan ce qu'on appelle des NPL non-performing loans qui en français courant s'appellent des actifs pourris qui sont des actifs hérités de la crise de 2008 qui ne rapportent plus rien qui ne valent rien et qui créent des trous noirs dans les bilans des banques c'est ça qui provoque la très très grande fragilité du secteur bancaire en particulier de l'Espagne et de l'Italie et d'une partie du Portugal aussi en partie de la France même si la France d'abord est quand même moins mal en point et ensuite ne le dit pas trop fort bon une banque de défaisance une bad banque c'est une banque qui récupère tous ses actifs pourris et qui se fait fort de les revendre dans un avenir illimité et qui débarrasse la banque privée de la gestion de ses actifs pourris là ce à quoi je pense c'est pas exactement ça parce que j'espère bien que les crédits verts qui seraient émis par les banques privées ne seraient pas les actifs pourris donc l'idée est voisine mais un tout petit peu différente l'idée c'est de dire la BCE fait de la titrisation pour les banques donc en 2014 la BCE s'est engagée à racheter les titres de créance des banques de quelque nature qu'ils soient qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'une banque privée accorde un crédit et elle se débarrasse du risque de non remboursement du crédit qu'elle porte dans son bilan en transformant cette créance en un actif financier qu'elle va échanger sur les marchés pour ça elle a besoin d'un acheteur qui lui achète son actif la BCE a donné le signal en 2014 faites du crédit on vous rachètera le titre de créance plus ou moins à n'importe quelle condition et à ce moment-là moi j'ai eu une discussion avec François Hollande où je lui ai dit mais monsieur le président il ne faut surtout pas faire ça ça c'est refaire la titrisation qui nous a envoyé dans le mur en 2008 parce que la grande crise de subprime était essentiellement un problème lié à une titrisation tous azimuts qui a fait n'importe quoi des châteaux en Espagne des villages fantômes etc. donc il faut faire de la titrisation verte il faudrait que la BCE s'engage à racheter des titres de créance sur des investissements verts François Hollande à ce moment-là m'a dit excellente idée allez dire ça à notre ami Benoît Curé qui est au bord de la BCE qui est un français que je connais bien qui est un ami qui est remarquable voilà et puis la difficulté c'est que en faisant ça on se heurte à une idéologie très très forte aujourd'hui qui est la politique monétaire c'est une politique universelle tous azimuts qui ne privilégie aucun secteur particulier alors que le vert ça serait un secteur particulier et donc la réponse qui m'a été faite par la BCE c'est il est en deux questions qu'on fasse une politique monétaire verte pourquoi parce que ce serait privilégier un secteur par rapport à un autre et donc rompre les sacro-sains de la concurrence les sacro-sains principe de la concurrence pure et parfaite ce qui est évidemment une énorme bêtise pourquoi parce que le carbone c'est universel et le vert c'est universel tout doit devenir vert puisque si on veut avoir des chances de rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle il faut qu'on ait disons la neutralité carbone nette peu de temps aussi peu de temps que possible après 2050 ça veut dire qu'après 2050 il faut qu'on émette plus du tout de CO2 ou bien que les émissions résiduelles de CO2 qui seront encore produites à ce moment là soient entièrement captées capturées et stockées je te coupe un peu t'y crois à tout ça tout ce que tu me racontes depuis une petite demi-heure c'est fondamental je vois pas d'autres portes de sortie on se fait une bonne guerre on envoie les pauvres se massacrer on envahit le Luxembourg avec l'armée on diminue la population mondiale et puis hop c'est calé on se fait une petite politique d'austérité histoire de calmer tout le monde on consomme moins on met tous des pulls et puis voilà mais ça il faut le faire ça suffit pas une petite guerre une petite guerre on en aura il y en a déjà il faut regarder ce qui se passe en Syrie l'effondrement du Venezuela tout ça n'est pas indépendant du dérèglement climatique la Syrie en fait la guerre civile syrienne c'est une énorme sécheresse entre 2007 et 2010 très très mal gérée par le gouvernement Bachar el-Assad qui dégénère et qui suscite l'explosion sociale il n'y a pas quelques vautours qui ont stimulé un peu tout ça bien sûr mais je veux dire de toute façon le dérèglement climatique et les effondrements provoqués par la crise écologique ne vont pas se faire comme dans un film tu as raison mais ne vont pas se faire comme dans un film d'Hollywood où tout le monde va voir c'est pas le ciel qui va nous tomber sur la tête Jésus il arrive quand là ? Jésus il est déjà là dans la manière dont chacun dans notre coeur ouais dont chacun prend conscience de la gravité de la situation et du fait que il y a de certaines manières c'est ce que tu dis il y a deux grandes options il y a l'option chacun pour soi et Dieu reconnaîtra les chiens c'est l'option de la violence la guerre de tous contre tous et le fantasme d'une petite île déserte où je pourrais aller me cacher avec mes enfants et il y a l'option de on s'en sortira pas si on réapprend pas tous collectivement très très vite à être solidaires à travailler ensemble à créer des communs de l'économie circulaire de la permaculture etc. mais ça ça va aussi avec une puissance publique qui accepte de financer les infrastructures vertes dont on a besoin sinon on n'y arrivera pas pourquoi ? parce que les petits gestes du quotidien j'aurais dû dire ça tout à l'heure les petits gestes du quotidien et ce que tu as appelé les communautés hippie sympathiques qui à mon avis sont indispensables caricaturées à dessin ça ça nous permet de faire quoi ? ça fait ça diminue notre empreinte carbone de 20% 25% si on est héroïque on met beaucoup de pulls plus d'avions plus de viande rouge plus de viande blanche etc. mais 25% ça ne suffit pas il faut passer à zéro donc il ne suffit pas de passer de 100 à 75 il faut passer de 100 à zéro et pour ça il faut que la totalité de l'électricité qu'on consomme celle de ce truc qui m'éclaire tout ça la caméra tout ça ça provient d'énergie renouvelable c'est pas le cas aujourd'hui l'énergie renouvelable comme tu l'aimes à les appeler quand on en discute avec les énergéticiens ça les fait marrer quand on en discute avec 2-3 autres ils nous disent qu'il y a beaucoup de greenwashing green bullshit tout à fait ça me permet j'ai pas fini d'ailleurs ma petite démonstration tout à l'heure sur la BCE tu dois partir à quelle heure déjà ? midi et quart donc dans dans 20 minutes juste je termine ma petite démonstration tout à l'heure la BCE qu'est-ce qu'elle devrait faire ? et ça me permettra d'embrayer sur le greenwashing ce que devrait faire la BCE c'est racheter les titres de créance verte des banques comme ça les banques ne portent aucun risque dans leur bilan elles peuvent faire du crédit vert autant qu'elles veulent c'est pas elles qui assument le risque et c'est la BCE qui assume le risque évidemment si la BCE fait des pertes normalement d'après les règles de l'euro elle doit être recapitalisée par les pays de la zone euro au prorata de leur propre PIB et c'est évidemment ça aussi qu'il faut renégocier je veux dire il faut accepter de ne pas recapitaliser la BCE enfin bon mais oui si elle fait des pertes elle fait des pertes et elle crée de la monnaie voilà c'est des pertes qu'il faut assumer parce que c'est des pertes nécessaires pour que nous apprenions la transition écologique alors après il se pose la question de quels sont les investissements verts qu'il faudrait qu'elle finance est-ce qu'elle rachète n'importe quel type de créance la réponse est évidemment non parce que malheureusement notre imagination est sans limite pour faire du greenwashing ce qui est le le thème que tu abordes aujourd'hui par exemple je crois malheureusement que la totalité des investissements qui sont financés par ce qu'on appelle les green bonds les obligations vertes sont du greenwashing pourquoi ? parce qu'on observe sur les marchés qu'il n'y a aucune différence de rendement entre une obligation verte et une obligation brune donc si le marché financier price exactement de la même manière ces deux types d'obligations ça veut dire qu'il sait parfaitement qu'il n'y a aucune différence dans l'investissement sous-jacent à ces deux obligations d'où viennent ces obligations vertes malheureusement probablement de la volonté d'un certain nombre de financiers après 2009 de faire croire à l'opinion publique que enfin la finance s'est mise au vert est devenue vertueuse et sert à quelque chose malheureusement c'est pas le cas les obligations vertes sont une immense opération de greenwashing donc évidemment il y a un vrai enjeu qui est déterminé identifier et discerner quels sont les vrais investissements verts or pour ça on a un atout en Europe qui est la banque européenne d'investissement qui est une banque qui sait qu'il y a une vraie expertise dans les investissements verts qui est unanimement reconnue et donc on pourrait très bien imaginer un dispositif dans lequel la BEI finance avec le secteur privé et les états les investissements verts dont nous avons besoin elle donne son label ce qui est une garantie du fait qu'on ne fait pas du greenwashing et la BCE s'engage à racheter les titres de créance de la BEI de manière qu'elle puisse le faire à très très grande échelle ce dont on a besoin c'est plusieurs milliers de milliards d'euros tous les ans au niveau de la zone euro c'est des sommes colossales mais à moins de ça on n'y arrivera pas je ne vois pas comment on passe d'un monde aujourd'hui où 80% de l'énergie que nous dissipons c'est de l'énergie fossile hydrocarbure d'un monde où la consommation du charbon augmente sur cette planète à un monde qui viserait la neutralité carbone en 2060 question d'internet l'assemblée nationale qui vote la privation d'ADP à Aéroport de Paris à 6h15 vous en pensez quoi ? c'est un bon truc parce que dans certaines conférences vous dites qu'il n'y aura plus d'avion qu'on ne va plus prendre l'avion que voilà donc c'est peut-être une super opération du gouvernement Macron en fait non ? alors je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'avion j'ai dit qu'il faut qu'on prenne beaucoup beaucoup moins l'avion et qu'on réserve l'avion aux opérations ultra urgentes et nécessaires impératives on prévoit le trafic aérien qui double oui oui ça c'est une énorme bêtise donc ça c'est un premier aspect c'est sûr que relever le défi écologique passe par renoncer à prendre l'avion sinon pour des cas d'extrême urgence nécessaire etc deuxièmement il y a un deuxième sujet qui est la privatisation de l'aéroport de Paris c'est un sujet extrêmement débattu aujourd'hui y compris dans la classe politique il y a une espèce de consensus à droite et à gauche pour critiquer cette décision de mon point de vue elle participe d'une optique globale qui est la privatisation du monde et ça c'est une des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui c'est-à-dire croire que la propriété privée qui est une invention tout à fait récente en fait surtout la propriété privée au sens nous l'entendons aujourd'hui serait l'alpha et l'oméga des relations sociales et notre rapport au monde en fait c'est faux cette idée cette conception contemporaine de la propriété privée elle s'origine autour du XVIIe siècle anglais notamment chez des gens comme Hobbes et Locke qui en font disons l'attribut de la souveraineté absolue chez Hobbes du despote dans un monde totalitaire le Léviathan chez Locke du propriétaire bourgeois privé les révolutionnaires français dans le code civil et puis les juristes napoléoniens ont hérité de cette compréhension-là de la propriété privée en ont fait un droit sacré et inviolable mais ont laissé ouverte la porte à une propriété partagée à des communs et surtout ont une conception non-absolutiste de la propriété privée qui peut toujours y compris dans le droit civiliste français être démantelée dans les trois piliers de la propriété privée à savoir le Fructus et la Bousous qui sont les trois composants du droit de propriété construites par les théologiens médiévaux après la réforme glégorienne du XIe siècle ce qui s'est passé c'est qu'au XIe siècle les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert le codex de Justinien donc en fait le droit romain l'ont réécrit adapté interprété théologisé et ont hérité du coup de la propriété privée romaine et lui ont donné trois composantes le droit d'usage le droit de détruire à la Bousous et le droit de revendre de faire fructifier Fructus aujourd'hui je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire c'est à désarticuler ces trois composantes et à donner la prééminence absolue au droit d'usage à la Bousous sans détruire et sans vouloir vendre la planète parce qu'on n'a pas d'acheteurs pour cette planète votre question internet peut-on craindre une hausse des taux directeurs si possible expliquer ce qu'est un taux directeur donc la banque centrale en fait elle prête aux banques de second rang aux banques privées sur le marché interbancaire à chaque fois qu'une banque privée accorde un crédit justement les règles prudentielles de BAL3 dont je parlais tout à l'heure l'obligent à avoir un petit peu de fonds propres correspondant aux crédits supplémentaires qu'elle vient d'accorder si elle manque de ses fonds propres et surtout si elle manque de monnaie banque centrale donc il lui faut aussi d'après ses règles prudentielles disposer d'un peu de monnaie banque centrale c'est la monnaie qui est créée par la banque centrale alors elle doit se refinancer en monnaie banque centrale la monnaie banque centrale c'est la monnaie que vous et moi nous n'avons jamais vue sauf si vous avez été banquier parce que c'est la monnaie qui ne circule que dans le marché interbancaire entre la banque centrale et les banques la monnaie qui est sur ton compte en banque ou dans le portefeuille ça c'est de la monnaie disons qui est émise par les banques de second rang c'est la monnaie de tous les jours la monnaie banque centrale c'est pas la monnaie de tous les jours c'est une monnaie qui est une monnaie miroir des transactions monétaires que nous avons dans la vie réelle les banques à chaque fois qu'elles font des transactions dans la vie réelle doivent faire des transactions miroirs en reflet entre elles en monnaie banque centrale donc par exemple lorsque moi j'achète un appartement avec admettons que je t'achète un appartement en fait je vais demander à ma banque de créditer ton compte de dépôt de l'argent que je te paye ton compte de dépôt il est dans une autre banque donc ma banque à moi admettons que sur la banque A doit créditer ton compte de dépôt dans la banque B de la somme que je paye pour acheter ton appartement en fait elle a 15 jours ma banque pour normaliser sa situation vis-à-vis de ta banque de la banque B simplement pendant ces 15 jours il est très probable que la banque B elle-même fasse des opérations dans l'autre sens avec d'autres clients de la banque A pas forcément moi mais quelqu'un d'autre donc plutôt que de tout faire à chaque fois en reflet, en miroir de toutes les transactions qu'il y a dans l'économie réelle ce qui serait monstrueux tous les 15 jours en gros les banques entre elles appuient leur position c'est-à-dire qu'elles font le net uniquement admettons que ma banque A pour ton appartement doivent 100 à ta banque à la banque B mais dans le même temps la banque B doit 75 à ma banque A à moi donc dans 15 jours ce que va faire la banque A c'est juste donner 25 à la banque B cette transaction-là elle s'opère en monnaie banque centrale pas en monnaie de tous les jours cette monnaie banque centrale si elle n'en a pas assez elle est obligée de l'emprunter soit auprès des autres banques soit auprès de la banque centrale à quel taux ? essentiellement pour aller vite au taux directeur fixé par la banque centrale donc la banque centrale avec ce taux directeur elle contrôle en fait l'aptitude des banques privées à accorder du crédit quand elle augmente le taux directeur ça rend les crédits plus coûteux pour les banques privées puisque ça rend plus coûteux pour elle le fait de se refinancer en monnaie banque centrale quand elle baisse ce taux ça rend le crédit moins coûteux la Fed aux Etats-Unis est en train aujourd'hui d'essayer de sortir des politiques monétaires non conventionnelles qu'elle a mises en oeuvre pendant des années en augmentant son taux progressivement la BCE pour l'instant ne le fait pas et je ne crois pas du tout qu'elle puisse le faire dans les mois qui viennent à cause justement de la fragilité bilancielle de toute une série de banques dans la zone euro la déflation c'est bien le japonais il a connu ça il ne sait pas comment en sortir on va expérimenter ça en Europe ça va être bien alors autre question internet que pensez-vous des mouvements de désobéissance civile vous qui avez fait vœu d'obéissance alors donc moi j'ai fait vœu d'obéissance auprès de mes autorités religieuses la personne est parfait alors je cumule tu vas me dire parce que je suis religieux puis je suis aussi fonctionnaire haut fonctionnaire donc j'ai un devoir de réserve vis-à-vis de l'Etat etc Macron c'est ton copain c'est mon président c'est président de la République tu peux rien dire donc j'ai un devoir de réserve vis-à-vis du président ce qui est normal est-ce que les religions c'est pas un peu caduques est-ce que l'homme a pas besoin de se défaire de la religion une bonne fois pour toutes pour se réapproprier son destin je crois pas du tout pour la raison suivante c'est que le sens profond du vœu d'obéissance religieux c'est le suivant c'est que je pense que nous faisons tous l'expérience toi comme moi les gens qui nous écoutent que nous avons un désir de vie profond qui nous habite mais que moi je ne sais pas exactement où me conduit ce désir donc le doute non c'est pas une question de doute c'est une question de c'est le problème de mon fils tu feras polytechnique le père qui dit ça à son fils est un salaud parce qu'il ne sait pas si son fils sera heureux petit Félix peut-être qu'il sera très malheureux peut-être qu'il a envie de faire les beaux-arts ça c'est le désir de vie profond du fiston ou de la fille peu importe et donc lui-même non plus ne sait pas à 15 ans il ne sait pas s'il sera heureux d'aller à l'Ixe ou d'aller faire les beaux-arts en gros à part de rares exceptions d'adolescents très très mûrs donc j'ai besoin de découvrir où me conduit mon désir profond le vœu d'obéissance religieux c'est je crois que d'obéir à mon désir de vie profond c'est ça qui me rend heureux donc c'est pas une espèce d'aliénation à une hétéronomie fondamentale qui serait je ne sais pas quoi une espèce de QG de religieux qui contrôlerait le monde quelque part au Vatican c'est je fais l'expérience que je ne suis pas transparent en moi-même qu'il y a un fantasme de transparence dont il faut faire le deuil et que je souhaite être obéissant au désir de vie qui est en moi pour être heureux qu'est-ce que ça veut dire être obéissant au désir de vie qui est en moi comme je fais l'expérience que je ne suis pas transparent ça passe par d'autres j'ai besoin de la médiation d'autrui pour apprendre petit à petit où me conduit mon désir la psychanalyse dans son domaine à elle ne fait pas autre chose le gars qui fait une analyse il va voir un psychanalyste et il lui parle pour que ce psychanalyste soit un tiers qu'il aide lui le gars qui fait l'analyse à petit à petit entendre et comprendre et voir où le conduit son désir profond tu connais Krishnamurti ? Krish ? Krishnamurti non regarde sa conférence de 1985 à l'ONU d'accord autre question d'internet oui que diriez-vous aux catholiques qui travaillent dans les banques d'affaires et bien je leur dirais qu'il faut qu'ils lisent la déclaration d'octobre 2011 du conseil pontifical justice et paix et qu'ils se posent des questions sur leur compromission dans ce qu'on appelle entre catholiques des structures de péché donc je connais des cathos financiers qui ont démissionné de leur poste une fois qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient complices d'un système qui n'est pas socialement utile il ne faut pas leur dire de démissionner il faut leur dire de rester de faire les taupes de miner le système de l'intérieur et voilà va leur dire le point c'est jusqu'où j'ai une vraie liberté de manœuvre qu'est-ce que je peux changer dans le système voilà c'est compliqué il y a de tout donc j'ai des discussions passionnantes avec des financiers qui sont pris là-dedans qui se disent exactement ce que tu dis c'est-à-dire est-ce que je ferais mieux de rester pour continuer de mettre un peu d'humanité dans toute cette affaire limiter la casse et être là un peu d'éthique voilà ou est-ce qu'il vaut mieux que je quitte parce que je suis trop compromis dans ce à quoi je participe ça c'est un discernement qu'on ne peut pas faire à leur place qui est compliqué qui demande beaucoup de maturité voilà sur lequel évidemment je ne peux absolument pas me substituer à la personne en question au contraire trois bouquins à conseiller à notre communauté trois bouquins à lire donc le manifeste Delphine Bateau écologie intégrale qui vient de sortir mon petit livre illusion financière où on retrouve une bonne partie de tout ce qu'on s'est dit là depuis deux heures et puis un troisième bah quand même l'encyclique là-au-date aussi je suis sûr qu'il y a une bonne partie de ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas lu Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable si on finit toujours notre émission comme ça D'accord oui j'ai un conseil à leur donner qui est moi ma perception c'est que la jeune génération est disons est tentée par d'un côté une espèce de désespoir profond face à la gravité de la situation de l'autre l'envie de faire un procès définitif à la génération du dessus sur le thème voilà sur le thème vous nous laissiez une planète inhabitable criblée de dettes où on n'aura pas de travail enfin c'est la génération ninja quoi no income no job no asset je comprends très bien cette colère là et elle me semble en grande partie justifiée il reste que cette jeune génération ne pourra pas tout faire toute seule elle a besoin absolument de trouver des alliés dans la génération du dessus alors évidemment quand j'ai dit ça j'apparais comme me mettant moi-même comme candidat pour être un de ses alliés et c'est vrai mais je pense qu'elle doit absolument faire un discernement pour savoir qui dans la génération du dessus est un allié peu aidé et qui n'est pas un allié voilà et donc un ennemi et un ennemi et donc si elle ne fait pas ce discernement là et qu'elle envoie tout le monde à la guillotine elle va elle-même être confrontée à des problèmes monstrueux qu'elle ne pourra pas résoudre toute seule je ne crois pas il y a un fantasme là de la solution expéditive qui est dont il faut faire le deuil peut-être que c'est une manière de me sauver moi-même mais je ne crois pas c'est-à-dire je fais la même expérience moi-même avec la génération du dessus il faut on ne peut pas tout faire tout seul et tout résoudre tout seul on a besoin aussi de l'expérience des autres y compris la génération d'avant et donc il y a un vrai travail de discernement à faire et un travail de conviction voilà ce qui n'empêche pas de garder intacte et très vive la colère de la jeune génération aujourd'hui au contraire Guelgiraud merci 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 Sous-titrage ST' 501